Bonsoir Silo, nous allons continuer avec nos enseignements. Nous bénissons l'Éternel de nous couvrir de l'enseignement pour qu'on grandisse de plus en plus. Amen. Là où le soleil s'élève, les cinq principes de Dieu, page 61, troisième partie du grand 5, l'infini et la croissante. Nous sommes dans le petit 2, le petit 1 c'était le chromosome carré, et nous continuons, c'était la semaine passée, cette semaine on continue avec le petit 2, le chromosome du verbe. La zone d'excitation est derrière l'oreille droite du pavillon. Il influe sur le fonctionnement des glucides. De l'hypocondre, de l'estomac. La consommation des salades régularise sa fonction. Petit 3, le chromosome étagé. La zone d'excitation se situe dans le colon transverse, dans l'anus. Un sommeil équilibré lui est favorable. Il stimule l'endurance. 4, le chromosome de la recherche. Zone d'excitation, hippocondre, sommet de la tête. Il est stimulé par un rayonnement doux, par la douceur. Il se situe au cerf de l'être. Amen. Nous avons retenu depuis le début que là où le soleil se lève, n'est autre que le commencement de l'être. C'est-à-dire le début de l'homme spirituel où il se pose des bonnes questions sur son être, sur son devenir, sur son paraître, sur son savoir, sur son savoir-faire et son savoir-être. Ainsi, il est normal et il est obligatoire, voire primordial, que chaque être se lève. Pourquoi ? Parce que nous sommes nés pour rayonner. Nous sommes nés pour prier. Nous sommes nés pour nous estimer. Et chacun a une particularité. D'aucuns sont des prophètes, d'autres apôtres, d'autres des cultivateurs, d'autres des docteurs, d'autres des évangélistes. D'aucuns sont des commerçants fûtés qui ont la matrice du commerce et qui réalisent tout en bras. Par exemple, d'aucuns sont des excellents menuisiers, des excellents maçons, des excellents ingénieurs dans tous les domaines. D'aucuns sont des excellents femmes de ménage. Oui. Il n'y a pas un métier à ignorer lorsqu'on parle de se lever. Donc, d'aucuns sont excellents en tout ce qu'ils font. Et l'objectif ici, c'est d'être, de demeurer excellents dans tout ce que nous ferons dans nos vies. Et lorsque nous sommes au silos, c'est juste la spiritualité, au sens de notre être et de notre devenir. Puisque notre être a été boycotté, en chémitré, notre devenir doit être, quel que soit le prix. C'est pour ça qu'on doit être réenseigné, pour que ce soleil exactement se lève, pour que nous nous éprimions. Amen. Le chromosome du verbe. Pour comprendre cela d'une manière simplifiée, nous savons que le corps humain a plusieurs gènes appelés chromosomes. Et c'est ce sans quoi l'homme ne peut être. On ne peut pas exister s'il n'y a pas de chromosome. Parce que même le jour où on nous conçoit, c'est grâce aux chromosomes que l'œuf se forme. Donc, on constate, ici, qu'est-ce qu'on doit comprendre de façon terre à terre ? Les cieux veulent tout simplement mieux nous expliquer le canevac qui se passe en nous, pour que nous nous découvrions, que nous soyons allés à l'école ou pas, qu'on sache qu'au fur et à mesure que le temps passe, nous sommes un assemblage des énergies. Et qu'on soit capable de comprendre, lorsque nous avons des sensations en nous, il arrive des personnes qui ont des agitations aux oreilles, à la place des pieds, à la nuque, au dos, au ventre, aux côtes, partout. Donc, il faut juste qu'on sache qu'en cet instant-là, il y a une énergie spécifique qui est en train de s'activer dans tel ou tel endroit. Et c'est merveilleux parce que d'aucuns attendraient qu'on aille d'abord dans des grandes écoles pour qu'on soit au courant de cela. Mais avec le silo, on nous fait entrer à l'enseignement de façon brutale. Donc, que tu sois allé à l'école ou pas, tu es au courant de ce... Quand on parlera du plexus, si tu es du silo, tu connais exactement de quoi il est question. Donc, maintenant, voyons le chromosome du verbe comme une énergie. Et voyons le verbe ici comme l'écho que nous dégageons au quotidien. Et voyons encore le verbe ici comme la force que nous dégageons pour résoudre les problèmes au quotidien. Et on nous dit, donc, la liaison avec ce verbe, c'est derrière notre oreille droite, au pavillon. Ça veut dire, quand on essaie un peu de pousser le bouton plus loin, nous constatons que Dieu nous a dotés de tout type d'énergie. Mais ce qui fait en sorte que nous ne soyons pas capables de nous détecter, c'est juste parce que nos yeux ont été consécutés depuis le jardin d'Eden. Là, on revient toujours l'histoire. On revient toujours là parce que c'est le commencement, aussi, la destruction de l'homme. Mais nous ne sommes plus là. Nous sommes déjà au lever du saut du soleil. Donc, on doit changer de polarité. On doit changer de manière de penser. Et on ne doit plus être frustré ni fustigé. Parce que ce qui tue l'homme aujourd'hui, c'est la frustration, le « je ne peux pas ». Et c'est ça qui empêche que les vannes s'ouvrent en nous. Or, si nous osons, quel que soit ce que nous voulions faire, il y a beaucoup de choses que nous allons nous-mêmes découvrir et on sera étonnés. Puisque tout nous supporte. Merci. Amen. Il influe sur le fonctionnement des glucides, de l'hypoconde et de l'estomac. Maintenant, quand on parle de l'hypoconde, nous tenons que ce sont les parties de nos côtes-là. L'intérêt de nos côtes. Tantôt, quand c'est le côté gauche, la rate est reliée avec la rate. C'est le côté droit. On parle du côté relié avec le côlon, le foie et tout, l'intestin, le gros intestin et ainsi de suite. Donc, ce sont des foyers d'énergie. Et on nous donne des conseils. Nous voyons donc ici, on nous interpelle même dans l'alimentation. Ça peut paraître banal, mais c'est très important. Pour nous mieux nous découvrir, on doit savoir quoi mettre dans notre estomac. Et on doit avoir au moins la notion de la science alimentaire. Nous l'avons à partir de nos familles. Nous prenons le cas avec le Cameroun qui a une diversité alimentaire. Ça veut dire quoi ? Je prends l'exemple à la radio. Que si dans votre culture, le maître traditionnel, c'est peut-être le poème sans sel, sans mettre du sucre. Au lieu de voir, celui qui n'a pas mal dans son chromosome du verbe, voit le poème sans sel comme une énergie qu'il va recueillir pour lui accorder la possibilité de mieux gérer son être. Mais celui qui a mal, voit le poème sans sel comme des remèdes. Je ne sais pas, mieux même les remèdes, c'est mieux. Comme une chose qui n'est pas importante. Donc, il déteste sa nature. Donc, c'est justement là où Satan nous plonge. Parce que quand on va regarder notre habitude alimentaire, on ne mange plus rien. On mange plutôt ce qui nous détruit. Or, ce que nous devons manger est simple et moins cher. Parce que si on regarde un peu dans notre culture, ce que font nos mamans au village, quand on va toujours au village, on change de mine. Mais on n'a jamais posé la question de pourquoi. C'est parce qu'on mange bio et on mange ce qui est naturel, ce qui n'y a pas d'effort. On n'a pas mis dans le congélateur, on n'a pas gardé pendant des années. Donc, on comprend la nécessité de mieux s'alimenter pour avoir suffisamment de l'énergie. Et on nous conseille encore, la consommation des salades régularise sa fonction. Donc, pourquoi on disait, il y a certains des parents qui mangent beaucoup plus cru. Même lorsqu'ils prennent un aliment, peut-être du plantain ou du macabre pour brûler, ça n'atteint pas la cuisson totale. C'est un genre. C'est que quand tu viens, tu veux prendre pour manger. Tu es tonné. Pourquoi? Quand tu vas prendre pour manger, c'est juste un exemple, un escrapeur, l'enfant, s'il vous plaît. Quand tu vas vouloir prendre pour manger, tu n'auras pas le même appétit que lui parce que lui, il a l'habitude de le manger. Parfois, ça peut être le manioc, il n'attend pas que ça cuit. À point, il mâche, ça fait un grand bruit dans les dents. Mais maintenant qu'on doit comprendre qu'il est mieux, mille fois mieux de manger cru que de manger cuit. parce que plus on mange des feuilles, des féculents, même les lipides. Regardons un peu l'huile rouge qu'on presse à la main et l'huile rouge qu'on ne serait dans des machines. Il y a deux goûts différents et deux variantes bien différentes. Donc, il ne faut pas qu'on néglige l'aspect nourriture. C'est pour ça que les cieux nous rappellent cela. Pourquoi on constate qu'il n'y a pas un endroit où Dieu laisse sans nous outiller, sans chercher à nous faire passer le message. Mais c'est le dédain que nous avons face à ces repas. C'est ça qui cause problème. Et c'est normal. Pourquoi? Parce que l'habitude est une seconde nature. Mais alors, ce n'est pas parce que l'habitude est une seconde nature qu'on doit demeurer dans cela, sachant que ça nous cause problème. Et regardons un peu, lorsqu'on mange beaucoup de crudités, on est léger. Ce n'est pas vrai? On est léger. Quand on mange beaucoup de crudités, on ne peut pas manger de crudités. On sent les lourdeurs. Même lorsqu'on va à une fête, quand on commence par les crudités, même si on mangera quoi? Après, on sent qu'on n'a pas de problème de digestion, on n'a pas les coliques, on n'a pas le bouillonnement du ventre. Il ne faut pas qu'on néglige cet aspect, s'il nous plaît. Le 3, c'est le chromosome étagé. Sa zone d'excitation se situe dans le colon transverse, dans l'anus. Il y a quelque chose qui est rubri dans mon esprit lorsque j'ai lu ce passage. C'est de voir que, franchement, nous sommes très ignorants et nous copions bêtement les choses. Il y a, dans certaines tribunes, on a habitué les enfants à la poire. Mais quand on va vérifier en profondeur, ces enfants ont trop de problèmes de faiblesse, tantôt de gens et de constipation. Pourquoi? Parce qu'on a forcé la main à un organisme que Dieu a construit de façon naturelle. Il serait donc plutôt mieux de dire au moment, au lieu de purger l'enfant, il serait mieux de chercher des nutriments qui peuvent permettre à l'enfant de mieux digérer pour qu'il n'y ait pas de problèmes de constipation. Parce qu'on est en train de détruire son étonne et on détruit les énergies déposées à cet endroit avec la violence des produits qu'on donne à tort et à travers. Donc, on constate qu'il n'y a pas le hasard. Et c'est pour ça que Satan aussi va dans le même endroit pour aller foirer le derrière de quelqu'un et l'amener à faire des choses bizarres, bizarres et devenir autre chose que ce que Dieu a demandé qu'il soit. C'est parce qu'il cherche au fur et à mesure à puiser ses énergies. Donc, quand on va regarder l'homme, c'est que nous sommes le puissants. Nous sommes tellement riches. Mais, il y a quelque chose aussi qu'on remarque. La frustration nous a emmenés dans un état très bas. Ça veut dire que nous n'avons pas confiance en nous et nous ne sommes pas nous-mêmes seuls ce que nous devrions être. On est toujours en train de se poser la question est-ce que lorsque je ferai ceci, est-ce que tel va me regarder ? Est-ce que tel sera content ? On est toujours en train de chercher à satisfaire l'inconnu. L'inconnu même qui n'existe même pas. Ça veut dire que quand j'observe cela avec d'autres manières, Satan nous donne encore le pion à ce niveau. Parce que je ne sais pas comment on peut se bagarrer avec soi-même pendant qu'il y a, là, présentement, il n'y a personne. On s'imagine des chiots. Donc, Satan nous a plutôt envoyé nous balader dans les imagines qui ne sont même pas fondées. Et ça fait qu'il faut franchement qu'on se réveille d'une manière particulière pour dire « Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que je sorte de ces imagines qui me tarotent l'esprit ? » Un sommeil équilibré lui est favorable. Il stimule l'endurance. C'est pour ça que quand on va regarder tous ces chromosomes, lorsqu'il y a la normalie, on ne répond pas à tout ce qui est conseillé ici. Si on a la normalie dont le chromosome est âgé, on trouve peu le sommeil. On est constamment dans l'insomnie, l'insomnie. Voyons aussi ce sommeil de façon spirituelle. Lorsqu'on est latin, on est sur place, on ne veut rien faire. On est là, on écoute tout ce qu'on dit. Tout le monde peut... Parfois, les personnes malades, les personnes qui ont des normalies comme le chromosome spirituelle, ont un comportement toujours... À chaque chose, quand tu vas lui agresser la parole, la personne sursaut. Pourquoi ? Parce que pendant que tu commençais, elle n'était pas là. Mais c'est le fait de la voir toucher que tu as stimulé quelque chose et elle s'est rendue compte que tu étais en train de lui agresser la parole. Et cette personne travaille beaucoup plus en esprit pour rien. Ça veut dire qu'il peut être assis ici pendant qu'on est en train d'enseigner. Cette personne n'est pas là. Elle est déjà en train de piocher d'autres champs à l'extérieur, peut-être mieux même peut-être à Mokolo. Loin même de soi. Donc, c'est cette façon de se déporter qui est problème. Pour qu'on s'en sorte, il faille qu'on soit dans l'endurance. L'endurance, c'est quoi ? Par exemple, pour ceux qui ont l'habitude de somnoler. Il y a des personnes qui somnolent, mais lorsque tu vas mettre cette personne sur le lit, elle ne va pas dormir. Elle ne va pas dormir. Elle va dire, je somnolent quand je suis assise, mais dès que je me couche, le sommeil part. C'est tout simplement pourquoi ? Parce qu'il y a un dysfonctionnement dans son être. Et nous sommes tellement tous dans cette position, sans exception. Mais il faille qu'on se bagarre, comme le père disait, que chacun a son originalité de principe. Il faille donc qu'on sorte de ce sommeil spirituel pour que celui physique soit, il faille d'abord qu'on sorte du sommeil spirituel. Parce que si on ne sort pas du sommeil spirituel, on ne pourra pas trouver du sommeil physiquement. Celui qui dort aisement, c'est celui qui a l'harmonie. Et quand on a l'harmonie, lorsqu'on dort comme le bébé, il y a des personnes que quand c'est eu, quand elle a toujours eu lieu, c'est peut-être quand les yeux vont le réveiller pour telle ou telle chose, et puis ne fait ce qu'il a fait, il est capable de dormir, à l'écart de 6 heures, de temps 8 heures, de temps même 4 heures, à 5 fois il n'a aucun problème. Et voyons ici, ce type de personnes, ce sont des personnes qui ne sont pas stressées, qui n'ont pas de notion de préjugé. Et ce sont, apparemment, on peut les voir. Mais si on entend profondément, on verra que ce sont des personnes, ce sont des personnes saines, à l'hygiène saine, au comportement sain. Et quelqu'un va peut-être demander, est-ce que ces personnes n'ont pas l'habitude de faire peut-être mal? Oui, même si elles font mal, elles ne demeurent pas dans ce mal-là. Elles le font ces quelques secondes, après elles retrouvent toujours leur nature. Il y a aussi des personnes de nature joviale. Que même si tu lui fais quoi, ça ne peut jamais changer sa nature. Et quand peut-être, il y a même les enfants, en regardant un peu, ils pleurent à tout moment. Ils finissent de pleurer, ils continuent à être toujours lui-même. Donc, dans ce sens, c'est tellement intéressant. Et ça permet qu'on comprenne que rien n'est fait au hasard. Il y a le chromosome de la recherche au petit cadre. Et j'aime toujours écouter, le prophète ressent, lorsqu'il parle de quelque chose qu'il a reçu des yeux, je le sculpte, je regarde parfois la radio, parfois c'est ici, il dit, waouh, il estime véritablement ça, sa valeur intrinsèque de chercheur. Ça veut dire que, comme son cerveau, en journée, travaille sur beaucoup de choses, sur les aspects spirituels du silo, de ses patients, de tout ce qu'il en tout, il a toujours été de se poser des bonnes questions. Et les yeux viennent donc voir, pour compléter l'envie, parce que c'est à ce moment-là où l'on va voir l'envie dans deux sens, l'envie, les mauvaises envies et ce qui est bien. On constate donc que celui qui est dans la recherche, parce qu'on ne devient pas chercheur, on est chercheur. Et lorsqu'on a la matrice de la recherche, on est différent parce que pendant que d'autres font du n'importe quoi, il y a cette personne, quand on va bien les regarder, qu'on fait, au fait, ressent que je n'ai pas encore un modèle d'enseignement ce soir, parce que les autres ne sont pas utiles. non, c'est juste parce que l'enseignant a toujours l'habitude de prendre l'exemple sur les enfants, n'est-ce pas ? Donc, je le considère comme mon élève ce soir pour donc prendre l'exemple sur lui. Toujours silencieux, il y a un silence, un genre, un genre, n'est-ce pas ? Que certaines personnes qui ne sont pas dans sa priorité ne peuvent pas avoir. Donc, il est toujours là. Son cerveau est toujours à dire de travailler d'une manière ou d'une autre. Et on dit donc que la zone d'explication, c'est l'hypocône, toujours, le sommet de la tête, dans la frontanelle, il est stimulé par un rayonnement doux par la douceur. Effectivement, vous comprenez pourquoi j'ai pris l'exemple sur lui. Il se situe au cervelet. Donc, nous voyons ce qui nous interpelle dans un sens très général. Ça nous dit ce soir, nous dormons trop. Nous dormons trop parce que nous avons des attentes. Et lorsque nous avons des attentes, au fur et à mesure que le temps passe, on ne pourra pas satisfaire nos attentes parce que tout ne dépend pas de nous. Si ça ne dépendait que de nous, tout ce dont nous avons besoin, nous devons déjà l'avoir. Et ce passe-t-on que si nous cherchons, nous aussi, à le découvrir, parce qu'on peut avoir fait nos études que nous avons reçues, on recommence encore à relire pour mieux comprendre. on verra qu'au lieu de perdre le temps à attendre d'abord qu'on ait de l'argent, qu'on ait d'abord une vie meilleure, qu'on ait, comme à la radio, quelqu'un parlait de la pauvreté, si la pauvreté est au rendez-vous chez toi, admets-la, embrasse-la avec amour. C'est clair. Tu embrasses la pauvreté parce que derrière la pauvreté, il y a quelque chose qui va naître parce que tu as exprimé l'endurance. Donc, l'homme spirituel, aussi l'autre, doit toujours rechercher à accepter ce qui est au présent. Et l'homme spirituel doit toujours vivre le présent. C'est-à-dire, on vit le présent, on ne se pose aucune question. Si oui, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ? On ne se pose pas des questions négatives en disant pourquoi moi, pourquoi ceci m'arrive. Et on ne va pas extrapoler, on ne sera pas frustré, on ne sera pas stressé. Que le souffle qui anime les encas et la porte des gens nous ouvre les sens utilisés par le thème depuis le début et jusqu'à présent pour que nos yeux s'ouvrent, nos oreilles internes s'ouvrent et que la joie soit parfaite. Merci et Amen. Amen. Mettez-nous en présence du Seigneur et pardonne-le. Mon Dieu, tu es amour. que cet amour se manifeste sur nous dans tous les sens et permette-nous d'être unis par cet amour. Touche-nous depuis les profondeurs, remonte sur tous nos sens importants et fais de nous des véritables personnes spécialisées chacun et bien outillées dans son couloir. Descends ce soir afin que ta main glorieuse soit portée à travers le manteau de l'apôtre Jean d'Or sur nous d'une manière ou d'une autre. Écarte toutes les subtilités qui jusqu'alors étaient des poids de rétention vers ta lumière originelle. Amen. Accorde dans cet instant la manifestation même de ton expression en nous sous forme de souffle. Vacille dans tout notre être même jusqu'à la plus petite particule de notre corps tiens-nous par la main et tous ensemble posterner devant toi et donne-nous la possibilité de regarder dans le même sens que ta lumière soit toujours et toujours afin que nos nombreuses mains puissent attacher enfin le paquet. Amen. Pendant très longtemps nous avons été des spectateurs avec plusieurs erreurs essais et erreurs mais qu'aujourd'hui enfin réaliser que nous ayons la possibilité d'être des spécialistes de porter le véritable maillot avec pour effigier le numéro 1 au-dessus au-dessus de beaucoup 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 d'autres tu fais du silo cette victoire ta victoire et nous sommes ces êtres qui accompagnent cette victoire en ton nom et à travers le manteau de notre guide l'apôtre Jandor veille donne-nous la possibilité d'entrer enfin dans ton royaume afin que chacun de nous ait la clé de son appartement que nous soyons tous légers devant les situations où les autres trouvent des véritables difficultés que ton pouvoir soit que ton énergie soit de la plus bonne des manières et qu'enfin nous nous retrouvons tous dans cette lumière aujourd'hui et à jamais que ce soit le véritable jour où nous sommes enfin conscients de ton pouvoir déposé parmi nous vive ta clatée vive tes nombreux souffles bénis encore et encore notre guide l'apôtre Jandor prête lui longue vie afin que nous soyons tous purgés accorde-nous cette grâce et qu'il en soit ainsi maintenant et jusqu'à la fin des temps merci et amen amen à la fin